Les onglets des pages ouvertes, donc on dit, ah c'est bien simple, un onglet égale une page et si on a trois ou quatre pages d'ouvertes, on aura trois ou quatre onglets. C'est vrai, mais il y a bien plus. Donc allons-y avec quelques spécificités aux onglets. Premièrement, les onglets, on peut changer leur localisation. Vous pouvez prendre un onglet et le déplacer de la quatrième place à la troisième, à la deuxième et ainsi de suite. Donc oui, c'est possible de le faire en tenant le bouton de la souris enfoncé et en déplaçant l'onglet. Si vous déplacez l'onglet hors de la zone de l'entête du navigateur, vous pouvez même créer une nouvelle fenêtre indépendante. Donc c'est possible. Si vous avez un onglet qui vous intéresse vraiment et que vous voulez l'ouvrir à plusieurs reprises, par exemple pour faire une démonstration, on le sait, on pourrait venir ici, copier, aller dans le nouvel onglet et faire coller, enter. Mais on peut aussi beaucoup plus simplement cliquer avec le bouton de droite et dupliquer aussi souvent qu'on le veut. C'est très efficace, très rapide et très simple. D'accord? Maintenant, vous avez une page que vous appréciez particulièrement. Dans ce cas-ci, je vais ouvrir le portail pédagogique des services éducatifs. Vous voudriez que par défaut, cette page ouvre en même temps que celle du centre de service. Mais c'est possible de le faire. Vous pouvez l'épingler. Donc je viens ici sur ma page. Je vais choisir épingler. Et voilà, maintenant, elle ouvrira en même temps que celle du centre de service. Je pourrais aussi avoir une page, par exemple, une maison d'édition ou encore un outil que je me sers quotidiennement, GPI Internet. Je vais cliquer sur l'onglet avec le bouton de droite, choisir épingler. Et devinez quoi? Si je ferme le navigateur et que je le réouvre, les trois pages sont maintenant ouvertes au démarrage du navigateur. Donc épingler des onglets vous permet de les faire ouvrir au démarrage du navigateur. Évidemment, si vous fermez la page par accident, par exemple, on choisit de fermer l'onglet, il n'ouvrira plus. Vous allez devoir répéter l'opération, donc réouvrir la page et réépingler à nouveau l'onglet. Donc en épinglant les onglets, on peut les faire ouvrir en tant que page par défaut. On peut même aussi regrouper des onglets. Par exemple, si j'avais des onglets comme ceux-ci, vous allez remarquer qu'on a des options pour ajouter et regrouper des onglets. Donc ce sont des fonctionnalités beaucoup plus avancées, mais vous pouvez quand même le faire. On peut ajouter des onglets à la liste de lecture qu'on retrouve ici. Donc si un site vraiment valait la peine d'être lu, on pourrait cliquer ici, l'ajouter à la liste de lecture et on pourrait venir ici et on aurait, en gros, un mémo qui vous dit « Hey, tu avais épinglé cet onglet-là parce que tu voulais y retourner ». Donc oui, c'est possible de le faire. Beaucoup de fonctionnalités avec les onglets. Et maintenant, dernière fonctionnalité, c'est comment se promener d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris. Vous pouvez utiliser la combinaison de touches « Control ». Donc « Control 1 » va au premier onglet, « Control 2 », « Control 3 », « 4 » et « 5 » et ça fonctionne jusqu'à 8. Donc si on va aller au troisième onglet, « Centre de services », « Control 3 », on veut revenir au portail 2, « GPI Internet », « Centre de services ». Pas de souris. Donc, combinaison de touches très intéressante. Si jamais vous avez plusieurs, mais plusieurs, mais plusieurs onglets, plus de neuf, Alors, vous pouvez toujours utiliser « Control 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 » Et « Control 9 », peu importe le nombre d'onglets, vous amènera toujours au dernier. Donc là, si vous voulez aller au dixième, onzième, douzième, vous devrez y aller avec la souris.